Bonjour, nous sommes au 9e week-end de la liberté à DAX, organisé par Patrick de Cazeneuve. Vous savez, cette manifestation libérale à laquelle nous allons tous les ans, et qui est un vrai plaisir intellectuel pour les libéraux, exclusivement évidemment. Alors, là, j'ai le plaisir de recevoir un jeune homme de grande qualité qui fait quelque chose de formidable. Alors, ce jeune homme s'appelle M. Davy Merlitz, il est belge, et vous allez nous raconter un petit peu quelle est votre ambition. Donc, vous avez découvert comment le philosophe américain Thomas Sowell, d'abord ? Alors, Thomas Sowell, en général, quand on le découvre, c'est principalement par ses citations. Moi, comme beaucoup de personnes, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et ses citations ont tendance à être très simples, mais en même temps avec beaucoup de sens. Donc, elles sont faciles à comprendre, tout en étant très simples, ce qui est très intéressant à le lire, à l'écouter, à l'entendre parler, parce que c'est tellement d'une clarté qu'on se demande pourquoi c'est toujours tout aussi compliqué, alors que quand on l'écoute, ça paraît si simple. Vendemis, c'est un peu comme ça. Oui. Voilà. Donc, c'est un représentant vivant de l'école... De Chicago, c'est ça. Donc, la même école que Milton Friedman. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il avait déjà débattu avec lui dans l'émission Free to Choose, qui avait été traduite par l'Institut Copay. On peut le voir dialoguer avec Milton Friedman aussi. Donc, comme Milton Friedman, c'est un économiste autrichien, et justement, moi, ce qui m'intéressait, au-delà de l'aspect docteur en philosophie, parce qu'il parle beaucoup notamment de tout ce qui est race, ethnie, etc., il a fait un bouquin qui s'appelle « L'Amérique des ethnies » qui a été traduit en français, qui parle un peu de ça notamment. M. Thomas Sowell, qui est donc l'homme qui vous passionne, est un Américain noir. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, un philosophe économiste. C'est ça. Donc, ça n'est pas un économiste mathématicien, c'est un économiste philosophe. C'est important, je dis la différence, c'est très important. Oui, c'est ça, parce que vu qu'il est... Comme il utilise, entre guillemets, l'économie autrichienne, c'est plus des rapports, des études sociales, de comportement, etc. Donc, c'est ça qui est assez intéressant chez lui. Et moi, justement, un truc qui m'intéressait, parce qu'on le connaît notamment sur sa critique du socialisme, du protectionnisme, alors que lui est justement pour un état minimal avec une économie libre de marché. Au-delà de l'aspect racial, dont il fait souvent de très beaux textes, moi, ce que je voulais, c'est un peu voir l'économiste lui-même. S'il arrive à expliquer quelque chose de façon simple, je me suis dit, s'il a tendance à expliquer les choses de façon simple, ça devrait l'être également pour l'économie. Et c'est là que je suis tombé sur ce magnifique bouquin qui s'appelle « Basics Economics », qui est aujourd'hui à sa cinquième édition. Donc, depuis qu'elle a été édité, vu qu'elle a eu un énorme succès, il y a eu plusieurs éditions avec de nouveaux chapitres, et là, c'est la cinquième édition. Et moi, justement, qui avais été vraiment dégoûté par l'économie quand je l'avais fait à l'école en secondaire, parce que c'était quelque chose de très compliqué, je trouvais ça très abstrait, avec beaucoup de maths. Je ne voyais pas trop, on voulait en venir. En fait, excusez-moi de vous couper, mais en réalité, l'économie, c'est très vaste, et l'étude de l'économie dépend de l'endroit où on l'étudie, du moment temporel, on l'étudie. C'est-à-dire que l'économie, ça a d'abord une phase d'invention qui est philosophique, parce que c'est de la création pure, et ensuite, ça a une phase de gestion qui est mathématique, plus que quasiment de la mathématique pure. Donc, si vous voulez, on oppose souvent ces deux économies. En réalité, il n'y a pas lieu de les opposer parce qu'elles sont simplement différentes dans le temps, mais aussi essentielles l'une que l'autre. Donc, vous nous parlez d'un homme qui, si je comprends bien, a une approche qui vous séduit de la première phase de l'économie, c'est-à-dire son introduction créative dans la société, et qui vous a séduit. Alors, on va arriver à dire tout de suite pourquoi vous êtes là. C'est qu'en fait, vous voulez traduire cet homme, parce que cet homme n'est pas traduit. On a le même problème avec la grève. Vous savez, on nous parle constamment de la grève depuis quelques années. Ça a été traduit en 2011, je crois, et c'est un livre qui date de 1950 ou quelque chose comme ça. Donc, ça a mis quand même quelque chose comme 60 ans avant de nous arriver. Bon, donc là, vous faites une action tout à fait importante pour les jeunes générations, pour les gens qui réfléchissent à l'économie, traduire quelqu'un qui, j'ai bien compris, c'est un best-seller aux États-Unis. C'est ça, tout à fait. Et ce n'est pas traduit ici, c'est invraisemblable. C'est d'autant plus invraisemblable que ça peut être lu même pour quelqu'un qui n'aime pas l'économie. Je m'explique là-dessus, parce que moi, ce livre a été plus ou moins une révélation, justement. Parce qu'il explique, comme je l'ai détaillé tout à l'heure, il explique les choses de façon très simple, et il explique notamment les décisions des politiciens qui sont toujours les mêmes, qui ont l'air très belles sur le papier, mais par exemple, pour flatter un peu l'ego de la population et en même temps, flatter leur électorat pour qu'ils aient un électorat assez conséquent. Mais le problème, c'est que souvent, les conséquences, malgré les bonnes intentions qu'ils prétendent avoir, sont souvent néfastes. Et il donne de très bons exemples dans son livre pour justement montrer à quel point il faut se méfier des bonnes intentions. Comme le dirait l'expression, l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. C'est un peu ce qu'il explique là-dedans. Donc, il y a des exemples très concrets du monde réel, de ce qui s'est passé, etc. Donc, le fait d'avoir ces exemples-là, c'est très pratique parce qu'on peut aussi les comparer avec ce qui se passe maintenant. Et on remarque souvent, c'est ça qui est paradoxal, c'est que les erreurs sont souvent les mêmes. Et c'est pour ça que moi, ce livre m'a particulièrement marqué, en fait, parce que je me dis, si les gens étaient plus informés sur comment est-ce qu'on utilise leur argent, comment est-ce que les politiciens utilisent l'économie à leurs avantages pour attirer l'électorat et pas spécialement pour aider le peuple en lui-même, je pense que ce livre ferait une bonne... Il y a des choses d'une grande simplicité qui sont des révélations extraordinaires. Par exemple, le jour où Hubert Reeve dit, la lumière que vous voyez, elle est partie il y a 3 milliards d'années. Alors là, vous ne regardez plus jamais le ciel pareil. Parce que c'est plus jamais. Et l'économie, c'est pareil. Si vous voulez, vous parliez tout à l'heure des hommes politiques, mais les hommes politiques n'y connaissent rien. Et donc, ils sont entourés de gens qui se font grassement payer pour les plonger et les proroger leur ignorance en leur faisant croire que c'est très difficile. C'est ça. Et l'économie, ce n'est pas du tout difficile, évidemment. C'est ça qui m'a frappé quand j'ai lu le livre. Alors, vous aviez, quand vous avez lu ce livre, excusez-moi vous dire ça, vous avez quel âge ? Je l'ai lu récemment, en fait. D'accord. Donc, j'ai eu... Donc, vous avez encore l'âge d'être étudiant. Oui, c'est ça. Ça veut dire que ce livre serait lu, par exemple, en terminale si on n'avait pas, malheureusement, des professeurs engagés contre l'économie et avec... Pas contre l'économie, mais avec une... On a une éducation nationale qui est engagée dans une économie non ouverte, c'est-à-dire avec une croyance. Donc, quand on a une croyance, évidemment, ça limite... Ça limite les champs. Le champ d'investigation, évidemment. Donc, si je comprends bien, un ouvrage comme celui-là donnerait tout d'un coup un éclairage à des jeunes qui leur permettraient d'accéder à la vie en ayant... sans fantasmer l'économie et du coup, pouvoir y accéder. C'est ça. Donc, c'est important ce que vous faites. C'est ça. Pour faire cela, vous avez donc... Moi, je trouve ça assez passionnant et donc, vous avez fait un site Facebook parce qu'en réalité, votre objectif, c'est de récupérer un petit peu de sous pour publier cet ouvrage. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de sous pour publier un ouvrage quand même. Vous savez, ça représente combien à peu près ? Il faut combien ? En réalité, le but n'est pas de faire une estimation des coûts. Le but est d'avoir un budget pour faire une... Comment dire ? Une sorte de pression à l'éditeur en leur disant « Regardez, voilà, j'ai réussi à réunir tel montant. Regardez, cela prouve qu'il y a un public qui est intéressé. Maintenant, ce que vous pourriez m'aider à pouvoir notamment produire ce livre, à le faire traduire, simplement à le publier en France. Donc là, le but, c'est vraiment de générer des sous. À le publier en français. Oui, c'est ça. Publier en français. C'est par l'orée. Pas qu'en France, en effet. D'accord. Ce serait dommage pour la Belgique dont je viens. Moi, je trouve votre idée absolument exceptionnelle. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Mais il y a des moyens peut-être plus... Parce que le traduire, je pense que c'est peut-être pas si compliqué que ça. Même trouver un bénévole. Et le mettre directement sur Amazon, ça coûte rien. et l'engouement. Par contre, après, ça, c'est ce qui pourrait être votre passion. Et c'est ce qui pourrait être votre action. Parce que le peu d'expérience que j'ai des éditeurs me fait supposer que premièrement, d'abord, ils ne vont jamais contre la pensée commune. Or là, vous allez contre la pensée commune. La pensée commune, c'est de dire non, non, l'économie, c'est horrible. Il faut absolument la supprimer. Il faut donner toute notre vie à l'État. Donc, en gros, c'est ça. Aujourd'hui, on nous dit que tu as arrêté de nous pomper avec l'économie. L'État est là et l'État s'occupera de tout ça. C'est ça. Sauf que c'est malheureusement faux. Pas complètement. Mais on le voit tous les jours. Mais le problème, c'est que vous êtes dans la situation inverse avec, semble-t-il, des arguments tout à fait accessibles à tout le monde. D'ailleurs, Thomas Sowell le dit lui-même, en général, l'économie n'est pas quelque chose de compliqué. Mais comme les détracteurs de l'économie en guillemets autrichienne s'est vu quelque chose de plus simple, vu qu'ils voient ça comme quelque chose de simple, ils ont l'impression que c'est simpliste. Sauf que simpliste n'est pas ce même de simple. C'est justement que l'économie est simple et qu'elle est comme ça. Mais il y en a qui préfèrent dire que vu que c'est simple, c'est trop simpliste, ça va à l'encontre de leur idéologie et du coup, ça ne leur plaît pas tellement, ils veulent compliquer un truc à bon entièrement. Puisque nous sommes ici chez Frédéric Bastia, on peut rappeler que Frédéric Bastia, pareil, est extrêmement accessible. C'est ça. Sa lecture de l'économie est extrêmement simple, mais il faut comprendre qu'il n'a pas eu ce débat. Parce que le débat de l'économie soi-disant compliqué n'est venu qu'après quand l'économie est devenue riche. Frédéric Bastia arrive dans une époque où on découvre l'économie. où on la découvre, je dirais, d'une manière démocratique, populaire. C'est ça. Et donc, la question ne se pose pas de dire non, l'économie, c'est compliqué. Tout le monde, à l'époque, rentre dans l'économie. C'est ça. Il envisage ce qui va se passer et puis ensuite, on a une économie qui devient beaucoup plus puissante et qui automatiquement génère une économie de gestion. C'est ça. Et cette économie de gestion prend le pouvoir sur les économies de la création. C'est ça. Et aujourd'hui, des philosophes sont obligés de dire mais halte-là. L'économie, ce n'est pas aussi compliqué que vous le dire parce que ce n'est pas fatiguant la gestion. Il faut d'abord inventer. On est là sur ce schéma. Et je pense, moi, justement, qu'il y a une stratégie de faire croire que l'économie est quelque chose de compliqué pour ne pas, en guillemets, que les gens ne cherchent pas à comprendre plus loin que le bout de leur nez. Bien sûr. j'en fais partie parce que quand j'étais à l'école, alors que j'avais un intérêt pour l'économie à la base, quand j'ai vu qu'on me l'a compliquée, etc., ça m'a dégoûté. Et là, rien qu'en relisant ça, ça vient de retourner de tout ce que je pensais, en fait, simplement. Donc, je trouve que c'est... Eh bien, je suis très content d'abord que vous soyez venu à Dax, parce que quand même, Dax, ce n'est pas voisin de la Belgique. C'est ça. C'est un petit peu loin, vous avez mis du tort, non ? Ben, donc, je vais dire une heure et demie en avion avec Ryanair et une heure et demie pour venir en voiture de location ici. Donc, il y a pire comme trajet. Oui, c'est raisonnable. Ça vous a coûté des sous, mais c'est raisonnable. Pas tant que ça, encore une fois, c'est là qu'on voit encore les efforts du marché, justement. Par exemple, avec Ryanair qui fait des prix très bas, avec Airbnb, je suis dans un logement Airbnb qui fait des prix très bas aussi. ce qui a coûté en paradoxalement le plus cher, c'est la location de la voiture. Et encore, ce n'est pas cher, mais c'est ce qui coûte le plus cher. Théoriquement, dans le passé, ce qui aurait coûté le plus cher, c'est le logement et l'avion lui-même parce que ça coûtait une fortune à l'école. Et donc, on va parler de votre site Facebook quand même parce qu'on ne l'a pas encore dit. C'est une page Facebook. Ce n'est pas un site Facebook, c'est une page Facebook. C'est une page Facebook. Alors, vous avez donc une page Facebook que l'on trouve en tapant sur Facebook. Il y a deux solutions. Soit on fait traduction française basique économique de Thomas Sowell. C'est ça. Soit on fait simplement arrobase basique économique French. C'est ça. Et on tombe sur votre page Facebook. C'est ça. Vous avez beaucoup d'adhérents ? Pour l'instant, la page Facebook n'a été mise en ligne qu'avant-hier. Ah, ben oui. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et comme je profite... Ah, mais alors, on est en train de faire un scoop là. Oui, c'est ça. C'est un scoop. C'est la révélation. Ah, ben ça change tout. Ça change tout. Bon, donc, c'est un scoop. Ben donc, on va vous aider. C'est ça. Ah, ben vous savez, moi je ne suis pas très nombreux. Mais on va vous aider parce que je trouve que c'est vraiment bien votre affaire. C'est vraiment bien. Merci. Et je trouve extraordinaire que, excusez-moi, je vais dire à votre âge, qu'un jeune homme de 26 ans, c'est très significatif. Qu'un jeune homme de 26 ans se lance intellectuellement dans un tel défi, ça veut dire que la vie du monde français puisque vous êtes belge donc vous n'êtes pas français mais du monde de ceux qui parlent français n'est peut-être pas aussi désespérante ou désespérée qu'on l'imagine. Il y a encore une possibilité. Je pense qu'il y a beaucoup et à tort de procéder de voir toujours le négatif et justement de ne pas assez voir pourtant c'est un projet à la base relativement simple mais qui a quand même quelque chose de l'énorme importance personnellement et je pense que ça c'est pour ça que moi je voulais le traduire parce que je pense que ça peut apporter énormément à beaucoup de personnes que ce soit des économistes ou pas mais simplement par rapport à la grève la grève ça a été une révélation pour moi à un âge avancé puisque moi je l'ai eu la grève quand c'est sorti donc j'étais déjà vieux parce que je ne maîtrise pas l'anglais donc je ne pouvais pas lire la grève en anglais donc par rapport à la grève et à Heidrat vous pensez vous situez comment monsieur Thomas Sowell vous le situez comment est-ce que c'est aussi facile à lire est-ce que c'est plus pédagogique je ne vais pas me prononcer sur la grève étant donné que je ne l'ai pas lu donc je ne me prononcerai pas là-dessus ah mais ça veut le lire oui en effet en plus quelque chose de paradoxal c'est que j'ai reçu la grève juste avant de partir et juste avant de partir pour venir à Saint-Paul-les-Dax la traductrice de la grève m'a contacté si j'avais besoin d'infos ou quoi que ce soit alors je vais m'arranger avec elle justement quand j'en reviendrai en Belgique pour un peu voir ce qu'on peut faire on peut voir les infos qu'elle pourrait me donner ou quoi que ce soit elle a tout mon mal oui c'est ça ah bah oui mais justement là pour moi Thomas Sowell a vraiment ce basics économiques a vraiment une portée pédagogique il faut qu'on il faut qu'on prenne l'engagement tous les deux quand vous avez je vais vous laisser mon téléphone et quand vous avez lu la grève vous me téléphonez d'accord parce que comme ça vous me direz ce que vous ressentez et j'en parlerai d'ailleurs c'est une bonne idée ce que vous ressentez par rapport à ces deux parce que la grève vous verrez c'est un roman il y a un autre roman qui s'appelle la source vive du même auteur qui est absolument extraordinaire quand vous aurez lu la grève il faut dire la source vive il y a l'inverse d'égoïsme aussi qui a l'air d'être sympathique alors mais c'est sous forme d'un roman peut-être que votre votre auteur qui est donc évidemment plus pédagogique puisqu'il est enseignant si j'ai bien compris donc peut-être que les deux vont être un ensemble très percutant écoutez je suis très heureux de vous avoir je suis très heureux de vous faire ces journées de Dax il faut y aller parce que il faut y aller parce qu'on fait des rencontres extraordinaires donc cette année je précise que cette année il y a 20% de plus de visiteurs aux journées ce qui est quand même pas mal donc on a fait le tour du sujet on aura j'espère l'occasion de se revoir je l'espère vous êtes bien sympathique et vous avez donc une démarche qui est tout à fait importante très importante même très importante oui j'insiste là dessus parce que je pense vraiment que si ce bouquin serait traduit en français je pense qu'il aurait vraiment une énorme influence et je le maintiens parce que moi ça m'a vraiment quand je l'ai lu je me suis dit mais en fait c'est évident c'est l'évidence même quand il est c'est vraiment du Thomas Sowell pur jus c'est simple c'est concis c'est clair et voilà c'est formidable la traductrice de la grève dont vous avez parlé que je ne connais absolument pas mais elle a évidemment tout en main on va la saluer au passage mais elle a tout en main elle a donc les elle a l'éditeur elle a tout bon donc oui mais ça va marcher votre affaire nous nous reverrons j'espère bon et bien écoutez voilà avec plaisir nous vous quittons heureux d'avoir passé ce moment merci beaucoup merci à vous pour tout ce que vous avez tout ce que vous avez dit et puis pour cette démarche d'éclaireur qui est peut-être l'amorce d'un nouveau monde pour notre vieux monde qui est un peu fatigué merci beaucoup je pense surtout qu'il n'est pas fatigué mais qu'il est plutôt mal éclairé simplement je pense qu'il a besoin d'être compris oui désorienté complètement déboussolé c'est ça je suis d'accord avec vous ok au revoir au revoir